Il était l'animateur star de France 2 au début des années 2000. Avec sa tête de gendre idéale, Jean-Luc Delarus était fait une place dans les foyers français. De ça se discute à toute une histoire, l'animateur était devenu incontournable sur le petit écran. Sauf que derrière les lumières des projecteurs, Jean-Luc Delarus cachait une face bien plus sombre, une addiction à la cocaïne. Un parcours sur lequel revient longuement TF1 qui consacre une soirée spéciale à Jean-Luc Delarus le 24 août prochain, à l'occasion des 10 ans de sa mort, des suites d'un cancer, alors qu'il avait 48 ans. A cette occasion, l'une de ses amies a accepté de revenir dans les colonnes de Télestar, en kiosque ce lundi 15 août, sur sa relation avec Jean-Luc Delarus. Productrice de ça commence aujourd'hui, Stéphanie Guérin a été celle qui soufflait dans l'oreille de Jean-Luc Delarus sur toute une histoire, avant de devenir son amie. Être son oreillette, c'était une espèce de graal, affirme-t-elle, expliquant que cela crée un lien particulier. Vous devenez la confidence, la psy, l'infirmière, estime celle qui endosse désormais ce rôle auprès de Faustine Bollard. Stéphanie Guérin se souvient d'un capitaine incroyable mais autant un moteur qu'un frein. Jean-Luc Delarus avait motivé ses troupes. Il pouvait nous embarquer autour d'une idée et nous motiver, affirme-t-elle. Quand Stéphanie Guérin alertait Jean-Luc Delarus sur les conséquences de ses prises de drogue mais quand il laissait son addiction prendre le dessus, c'était une toute autre histoire. Il pouvait disparaître, sans donner de nouvelles. Il y a eu des moments où il était un peu plus despote, confesse Stéphanie Guérin. D'ailleurs quand Jean-Luc Delarus avait consommé de la drogue, le rôle de son oreillette se transformait quelque peu. Habituellement, Stéphanie Guérin alimentait Jean-Luc Delarus en anecdotes sur les invités. Mais quand il était en proie aux addictions, je l'alertais quand il transpirait ou que son débit devenait incompréhensible. Une relation d'intimité qui permettait à Jean-Luc Delarus d'assurer le chaud, malgré tout. Extended de l'économie De l'économie La Stéphanie Guérin La Stéphanie Générique Sous-titrage ST' 501 ...